Remets le son, coupe le son, Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. Donc le jeu La Famille c'est très simple, c'est un petit tout le monde veut prendre sa place comme Nagui le midi sur France 2. Donc j'ai pas demandé à Nagui les droits parce que déjà je le connais pas. Et puis c'est pas des choses qu'on fait, nous on prend vol les trucs, on en a rien à foutre. Moi je lui avais pris sa montre mais je lui ai rendu. Oui c'est vrai que tu lui avais pris sa montre à Nagui quand tu avais fait un tour puisque tu es magicien, je le rappelle, qu'il est lourd avec ça. Alors La Famille donc c'est très simple, on va faire deux questions par chroniqueur, d'accord ? Donc je vous pose la question, voilà, par chroniqueur, je vous pose la question. Donc une fois que j'ai posé la question, vous ne vous précipitez pas, vous répondez du haut, carré ou cas, je vous pose la question du haut, carré ou cas. Vous me dites alors du haut c'est très simple, c'est si vous ne connaissez pas bien la réponse, vous avez deux propositions et vous marquez un point. D'accord. Si vous avez la bonne réponse. Ensuite carré, quatre propositions, vous en trouvez une, vous avez trois points. Et cash, cinq points si vous avez la bonne réponse. Ok. Je suis en la disant. Pareil qu'au brief en fait. Exact. Pareil que ce que je vous ai dit il y a une demi-heure. Gisèle, évidemment, tu ne joues pas puisque c'est un quiz. C'est entre Français qui connaissera au Brésil. Par contre, tu peux les aider si tu vois, si tu as un préféré. C'est des questions sur le Brésil ou pas du tout ? C'est que sur le Brésil. Ah d'accord. Sur le foot, sur tout, tout, tout. Evidemment, il y aura une finale avec les deux meilleurs, c'est Elodie qui note les points. Attention, on démarre avec Julien. Alors vas-y. Julien, mon Julien, quelle est la capitale du Brésil, du haut, carré ou cash ? Cash. Brésilien. Brésilien. Bravo. Bonne réponse. Bravo. Bravo. Cinq premiers points pour Julien. On passe à la deuxième question. Du haut, carré ou cash ? Combien de fois le Brésil a-t-il accueilli la Coupe du Monde de football ? Du haut, carré ou cash ? C'est dur ça. Du haut, carré ou cash ? Fais-moi le malade. Euh... On y va. Euh... Carré. Carré. J'hésite. Deux fois, trois fois, quatre fois ou jamais ? Deux fois. Bonne réponse de Julien. Voilà ! 1950 et 2014. Donc ça fait pour Julien, ça fait 8 points. 3 points et 5. Très bien parti. Il lit beaucoup. On passe à Néo, qui est juste là, mon petit Néo. Tu t'attendais à passer à la fin. Je t'ai fait le petit qui. Est-ce que je peux avoir les mêmes questions ? Oui. Tu auras les mêmes questions. Brasilia et deux. Essaye juste de faire croire que ça ne se voit pas. Ok, vas-y. Quel est le régime politique du Brésil ? Du haut, carré ou cash ? Sans gluten. Alors, donne-moi un carré. Donne-moi un carré. Carré, monarchie, république, dictature ou principauté ? C'est chiant. C'était quoi ? Rires C'est facile. C'était quoi ? Quel est le régime politique au Brésil ? Monarchie, république, dictature ? Je vais dire une république. C'est une bonne réponse. 3 points. C'est bien ces questions parce que ça met le doute. Bah carrément. C'est bien. Si c'était une dictature, malheureusement Gisèle ne serait pas là pour en parler. Ou par téléphone. Deuxième question. Tu as la possibilité de rattraper Julien. Quel est l'événement mondial se déroulant chaque année à Rio de Janeiro ? Du haut, carré ou cash ? Très facile. C'est le carnaval. Ouais ! T'as voulu dire une grosse carnaval ? Tu n'en sais pas. 8 points également. C'est fini. C'est la finale déjà. On n'a plus rien à jouer. Attends. Vous pouvez faire deux cash. On va passer donc à Bishop. Mon petit Bishop d'amour. Je reviens à toi Massara. Ne t'inquiète pas. Du haut, carré ou cash ? Quelle est la langue officielle du Brésil ? Cash. Les portugais. Bonne réponse, mon Bishop. 5 points. Mais juste, ils ont envie de changer les Brésiliens pour mettre Brésilien. Ah ouais ? Oui, ils ont envie de faire ça. J'ai ma femme qui est Portugaise et elle a du mal à comprendre les Brésiliens des fois. D'accord. Je pense que les Portugais aussi. Il y a un accent. D'accord. Les Portugais et les Brésiliens ne se comprennent pas. Vous réglerez ça dans les ambassades. Parce que personnellement, moi... Ce n'est pas à nous de le régler. Voilà. C'est-à-dire que moi, je veux bien mettre un mot sur Twitter, mais je ne suis pas sûre que... ça, je me permets. Manipulation. Alors. Bishop, deuxième question. Quel est le fleuve le plus long du Brésil ? Dieu carré ou cash ? Cash ? Oui. L'Amazon ? Putain, bonne réponse. Bravo ! Bravo ! 10 points pour Bishop. On passe à Sarah. Ma chérie, est-ce que tu es prête ? Ouais, super prête. Toutes les questions, un peu près. Mais oui, mais tu vas voir. Potable, leçon passée. Comment s'appelle le pays Brésil ? Dieu carré ou catégorie ? N'importe quoi. Même moi, je t'ai dit, mais c'est quoi cette... Où est-il situé le Brésil ? À côté de la France ou de l'océan ? Non, je rigole. Allez. Quelle est la plage la plus célèbre de Rio de Janeiro ? Dieu carré ou cash ? La plage la plus célèbre de Rio de Janeiro. C'est connu. Il y a même une musique. C'est très connu. La plage la plus connue de Rio de Janeiro ? Dieu carré ou cash, Sarah ? Carré. Carré. Copacabana. Ipameta. Pregna. Barra de Chicouta. Copacabana. J'ai vraiment pas dit ce qu'il y avait écrit. Barra de Tijouk. Barra de Tijouk, c'est où j'ai habité, c'est le quartier un peu riche. Dis-le celui-là, là. Barra de Tijouk. Barra de Tijouk. C'est vrai qu'on a envie d'y habiter. Il y a un truc. Il y a un truc. Comment dites-moi ? J'ai pas vu la maison mais je vais acheter. Ça vous ennuie pas ? Donc ça fait trois points pour Sarah. Attention, quelle est la plus grande ville du Brésil ? Pardon, pardon, pardon. Oui, quelle est la plus grande ville du Brésil ? C'est connu. Dieu carré ou cash ? Rio. Dieu carré ou cash ? La plus connue, la plus populaire ? Dieu carré ou cash, Sarah ? Cash ? Rio de Janeiro ? C'est une mauvaise réponse. Ça fait trois points moi Sarah. Donc on va passer à Alexandre, mon petit chème là d'amour. Ce t-shirt, tu me le remets plus jamais. On dirait des pellicules. Le mec il a des pellicules sur le coude. Je comprends pas. Il recycle, il recycle. Mon frérot. Merci Gisèle, t'es sympa. Mon frérot. Combien de fois le Brésil a-t-il remporté la coupe du monde ? C'est bon, j'étais sûr que j'allais avoir cette question. Football, Dieu carré ou cash ? Cash. Cinq fois. Cinq fois. Bonne réponse. C'est vrai ? C'est un juif brésilien, c'est assez rare. Il y en a que quatre en Europe. On en a un. On en a un de tous, c'est pas mal. J'espère que je ne ressens pas Ronaldinho quand même. C'est vrai que c'est durable et il aurait déjà bouffé la bonnette du micro. 1958, 1962, 1970 et ils ont encadré notre coupe du monde à nous, 94-2002 avec Ronaldo et le meilleur buteur. Donc ça fait bien cinq fois. Merci Alexandre. Ça fait cinq points également. Deuxième question un petit peu plus dure. Qu'est-ce que le pain de sucre à Rio de Janeiro ? Cash ? Oui. C'est un espèce de rocher qu'on voit au large. Enfin, depuis le Corcovado, on le voit très bien. C'est une bonne idée à Rio ! Ça fait dix points, ça va être tendu pour la finale. Je pense qu'on va faire des équipes peut-être pour la finale. Ça me fait plaisir de voir des Français aussi, tu connais des autres pays et tout ça. C'est le mien ! C'est magnifique ! Ça me touche ! Moi j'ai vraiment envie d'aller à Rio, je vous le dis. C'est cool ! Je trouve qu'il y a des choses à faire. Et il dit ça, tu veux une orientation ? Pas de moi ! On en parlera après Gisèle, me clash pas comme ça en direct. Ça va ma Flo, tu te grattes l'œil ? Elle pleure déjà parce qu'elle sait qu'elle est pas en fait. T'as une conjonctivite cérébrale, parce que franchement ils sont hyper forts là et ça me stresse. T'as qu'à dire la réponse sur l'affiche là. Ah non, il n'y a pas de réponse je vous assure. On y va ma Flora. Quelle est la monnaie du Brésil ? Du haut carré ou cash ? C'est difficile comme question. Les pesetas. Du haut carré. Carré, on a le real, le peso, le dollar brésilien ou l'impira ? Arrêtez là ! Réal ! Ouais ! Bonne réponse ! Réal Madrid, c'est la capitale ! Ça n'a absolument rien à voir parce que c'est une classe espagnole. Quand il paye Neymar, en fait le mec il file des seekers du real. Tiens démerde-toi ! Tiens y'a Ronaldo ! C'est contente parce que je dis qu'elle ne peut pas savoir. Non, je voulais dire plus tard. Oui mais tu sais les femmes et l'argent ça se sent. C'est l'instinct, c'est l'instinct. On dit l'argent n'a pas d'odeur, faudra quand même faire… Ça c'est une très bonne blague de Bigard à l'époque des écus. Il disait l'argent n'a pas d'odeur, faudra vérifier quand même. Très bonne vanne, on embrasse Jean-Marie Bigard. Très connu au Brésil aussi. Elle dit oui pour me faire plaisir. T'imagines le sketch de cul en brésilien sans déconner ? Non mais toi les gars ! Le 7 septembre, deuxième question. Le 7 septembre 1822, le Portugal obtient son indépendance mais de quel… Le Brésil obtient son indépendance. J'ai dit la réponse. Quelle zouave. Quel blaireau. Je l'ai vu taper sur la vitre le mec, j'ai dit ouais j'ai dit la mauvaise. Quand il tape comme ça sur un objet ou sur quelqu'un, c'est qu'il n'est pas bien. Je vous le dis. Donc je me suis trompé, je crois qu'elle n'a pas entendu la réponse Flora. Donc on va la reposer parce qu'elle n'a pas entendu. Sérieusement tu ne l'as pas entendu ? Je ne l'ai pas entendu. Le 7 septembre 1822, le Brésil obtient son indépendance. Mais de quel pays devient-il indépendant ? Du haut carré ou cash ? C'est vrai que c'est difficile. C'est très très dur. Elle n'a pas eu la chance la petite. Je suis d'accord, merci. Elle n'a pas été à l'école surtout. Ok, ok. Du haut. Du haut. L'Argentine ou le Portugal ? Le Portugal. Bah oui. Bah oui. La famille. On a donc les points, Maëlo. Prends le micro. Dis-nous les points. Les points de Julien, je crois. Julien 8. Néo 8 aussi. Sarah 3. Flora 4. Et à égalité les deux vainqueurs, Bishop et Alex. Alors si ça vous dit, on se fait la finale avec l'équipe Julien Bishop et Alexandre Néo. Voilà. Et on prend pas les filles. Et pour l'égalité, on est au top. Les filles qui vous êtes dans l'équipe, si vous avez une idée, vous participez avec l'équipe. D'accord ? Comme ça on se fait un truc convivial. On met quoi à la fin ? Qu'est-ce qu'on aille ? Un bisou de Gisèle. Plus on fait la toffe ici. On finit en orgie, j'adore le concept. T'inquiète pas, on va faire... Attachez-le, attachez-le. T'inquiète pas Gisèle, comme tu viens de le dire, on va faire la touffe. Alors... En mangeant des schtrouffes. En mangeant des schtrouffes. On y va pour la finale, la famille. Alors c'est très simple. La finale, on a une question duo, une question carrée, une question cash. Ok, ok. Nous sommes d'accord très bien le Ben Davy. Alors on démarre là, Julien. Dans cette équipe, c'est toi mon beau boy. D'accord ? Avec quel pays le Brésil a-t-il le plus de kilomètres en commun ? La Bolivie ou le Paraguay ? La Bolivie ou le Paraguay pour deux points. Mais c'est quoi là ? C'est une duo, c'est une cash ? C'est une duo, la Bolivie ou le Paraguay ? Vous avez le choix entre les deux. Avec quel pays le Brésil a-t-il le plus de kilomètres en commun ? La Bolivie. Ouais, je vais valider Bolivie. C'est une bonne réponse. Voilà ! 3 400 kilomètres. Tu avais tiré au péno, tu sais. J'essaie de taper la main comme ça. C'est très classe. Tu fais ça bien, tu fais ça bien. C'est très classe. En revanche, fais pas trop de gestes comme ça, on sait pas ce que tu veux dire. D'accord. La Famille, une question carrée. Mon Bishop, toujours dans la même équipe, l'équipe des Beaux Boys. Combien de temps dure le carnaval de Rio ? C'est une question carrée. Deux jours, quatre jours, six jours ou huit jours ? Huit jours. Mauvaise réponse, c'était quatre jours. Quatre jours, un temps. On passe à la dernière question. La Famille, s'il vous plaît, on passe à la dernière question. Il nous reste deux minutes avant de lancer la pub. Question cash. Concertez-vous deux secondes et vous me répondez. Comment s'appelle cet art martial afro-brésilien qui utilise à la fois des méthodes de danse et de combat ? Bonne réponse sur la question cash. Cinq points plus deux points, ça fait sept points pour vous. On passe à la deuxième équipe. C'est pas un point du ouf ? Si, ça fait six points, pardon. Merci. De toute façon, Elodie Moretti, tu as raison. C'est parti pour une question du haut à Néo. Quelle est la hauteur du Christ Rédempteur à Rio ? 710 mètres ou 510 mètres ? Il me semble. Moi, j'aurais dit 500. Plus haut. Non, c'était 710. Mauvaise réponse. J'aime là. En comptant les escaliers ou pas ? En comptant l'ongle de la nana ? C'est pour le suspense. Vous n'avez perdu qu'un point. C'est pas grave. Vous pouvez vous rattraper sur la deuxième question. Mon Alexandre, qu'est-ce que... Tu peux nous le dire ce mot-là, s'il te plaît, Gisèle ? La feijoada. Qu'est-ce que la feijoada ? La feijoada. C'est une question carrée. Une boîte de nuit célèbre à Rio, le quartier le plus riche du Rio, le plat le plus populaire du Brésil ou la fête des mères traditionnelles ? Je pense que c'est un petit plat populaire, la feijoada. Mais c'est vrai qu'il est brésilien, ceci ! Martial, elle venait de dire que c'est bon, ça ! Excuse-moi, la fête des mères, ça peut être bon aussi ! Mais Gisèle est qui elle veut ? Je fais très bien la feijoada. Attention, on a 6 points à ma gauche et on a pour l'instant que 3 points à droite. Vous pouvez avec cette question égaliser. Attention ! Comment sont appelés les amateurs de samba ? Question cash, on t'écoute. Qui doit répondre ? Attends, 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 attends ! Chut, chut, chut ! Pas trop d'indices, pas trop d'indices ! Vous faites ça bien ! Ouais ! Quel coup de rein ! On a essayé d'aider ! On y va, on y va ! C'est parti ! Ah ben moi je prends pas, non ! On va laisser Flora répondre ! Pour me dé-solidariser ! Laura, tu as la pression sur tes épaules ! Je crois que c'est les sambistes ! C'est une bonne réponse ! Wouah ! La 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 ! La 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 ! A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde ! Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app !